On va avoir ici l'énergie houleau motrice, donc on va utiliser le mouvement des vagues. Ensuite, on va avoir l'énergie thermique des mers, donc on va utiliser la différence de température entre les eaux de surface et les eaux de profondeur. Ici, on va avoir l'énergie osmotique, donc c'est utiliser la différence de salinité entre l'eau douce et l'eau de mer. On est les pâles, et ensuite, il faut continuer à entretenir le mouvement. Il va y avoir une petite lumière qui va s'allumer, et une musique dans la lune. L'idée, c'est de montrer qu'avec une différence de température, on peut générer des électricités. Ma barre ici va se réchauffer, ma barre de métal ici va se réchauffer, et de l'autre côté, ma barre se refroidit. Cette différence de température va générer une différence de tension, et du coup, va entraîner mon alternateur, qui va entraîner ma petite hélice. Normalement, il faut une heure pour que ça se mette en place, et je ne suis pas sûre que ça ait encore de l'énergie. Ouais. Voilà, c'est plus la chaleur qui va générer, ça génère de la chaleur quand même. Merci. Merci.